Le roman dont je voudrais me servir pour cet essai que nous faisons maintenant, c'est un roman admirable d'un auteur admirable qui s'appelle... L'auteur s'appelle Rumor Garden, c'est une femme. Elle a grandi dans les Indes, elle était toute petite fille, exactement dans les endroits qu'elle décrit, qu'elle décrit dans ce livre notamment. Et le roman s'appelle Breakfast with the Nicolaites, ce qui veut dire le petit déjeuner dans la famille des voisins. Avez-vous des questions à me poser ? Oui, sur le personnage d'Émilie, que fait-elle, qu'aime-t-elle, en quoi croit-elle, enfin... Ben voilà, Émilie est une petite Anglaise transplantée dans les Indes et elle se doute qu'il y a quelque chose dans la civilisation indienne, dans l'âme indienne qui l'attire. La mère déteste l'Inde. Émilie aime l'Inde. Voilà le conflit. Voilà le texte. Mais non, ne le lisez pas tout de suite. Oui, oui, si vous en avez envie, mettez votre pouce dans la bouche. C'est très bien, ça ne me gêne pas. Non, allez-y, voilà. Tout à l'heure, il ne faudra pas le mettre dans la bouche quand vous lirez le texte. Il faudra lire le texte sans aucune idée préconçue. Pas plus de pouce dans la bouche que de sentiments, que de rien. Enfin, mais nous n'en sommes pas encore là. Avant, je veux vous préciser la situation elle-même, la scène. Voilà, toute cette scène est à propos d'un chien. Émilie avait un chien. Un matin, la mère d'Émilie, qui s'appelle Louise, s'aperçoit que le chien a une attitude étrange. Mort, les meubles, bave, souffre, hurle, essaye de se sauver dans le jardin, tourne en rond. Elle en conclut que le chien a la rage. Elle ne le dit pas à Émilie, ni à la petite sœur. Et elle les envoie prendre le petit déjeuner chez les voisins, les Nicolades. Et pendant qu'Émilie et sa petite sœur sont chez les Nicolades, elle envoie chercher un vétérinaire. D'ailleurs, pour ce vétérinaire, le roman est également un cas extrêmement important, car ce vétérinaire est un hindou. Vous savez que dans l'hindouisme, une des bases de l'hindouisme, c'est la croyance dans la survie, dans la métapsychose. Les hindous sont persuadés qu'après notre mort, notre âme vit encore et va se poser dans un autre corps. Si nous avons été bons, nous avons des chances pour que cet autre corps soit un corps noble. Si nous avons été très méchants, il y a beaucoup de chances pour que nous soyons réduits à devenir un crapaud ou une mouche. Et alors, pour cet hindou, tuer un chien, c'est une chose effrayante. Néanmoins, il le fait parce que c'est un vétérinaire, il veut adopter les mœurs anglaises, les mœurs nouvelles. Son devoir de vétérinaire est de tuer un chien qui peut-être, on n'en est pas sûr, qui peut-être à l'arrache. Il est tellement influent, le père d'Émilie est à cheval en train de surveiller ses champs, ses plantations agricoles. Il n'y a donc que la mère, Émilie, la petite sœur et le vétérinaire. Le vétérinaire est tellement impressionné par la responsabilité qu'il encourerait si ce chien enragé mordait quelqu'un, que sans examiner affolé et sans examiner plus avant le chien, sur les dires simplement de la mère d'Émilie, il pique le chien et le chien meurt. Avant qu'Émilie ne revienne de chez les Nicolaites, on enterre le chien, on le fait disparaître et quand Émilie revient, elle ne trouve plus le chien. La scène que nous allons essayer de jouer maintenant, je sens que vous sentez le pouce dans la bouche, mettez-le, non ? Il faut surtout être très détendu et ne pas jouer, êtes-vous dans la vie ? Si vous avez envie de pouce dans la bouche, mettez le pouce dans la bouche. Frottez-vous les mains comme ça, c'est très bien. Bon, voyez-vous, cette scène-là, c'est une scène qui exprime le fait qu'Émilie a compris. Elle a compris qu'on a tué son chien et que c'est sa mère. Et elle va le dire, elle va le dire ce qu'elle pense. Vous voyez que c'est une scène très importante. Maintenant, nous allons commencer à le lire. Mais nous allons la lire absolument en nous interdisant toute expression. Je vous ai dit pourquoi peut-être déjà. Non, je vais vous le dire. Si, à la première lecture d'un texte, un acteur cherche à donner une expression, il y a toutes les chances pour que cette expression soit un cliché, soit une routine, soit quelque chose qu'elle a vu sur l'écran ou qu'elle a déjà fait, que ce soit quelque chose déjà utilisé. Ce qu'il faut que nous trouvions maintenant, chère Émilie, chère Gisèle, ce qu'il faut que nous trouvions, c'est le mystérieux mariage entre vous et l'Émilie qui est dans ses lignes. Et ce mariage, nous ne l'aurons que si vous arrivez sans idée préconçue. Si vous arrivez avec une Émilie déjà existante, nous ne trouverons pas la vraie Émilie. Notre boulot maintenant, c'est de trouver la vraie Émilie. C'est ça le travail d'un film. Si dans un film, on trouve chaque rôle, l'acteur et le metteur en scène ensemble, ou l'acteur tout seul, trouve le rôle, eh bien, on a un grand film. On a un grand film parce que les personnages sont des personnages qui ne correspondent à aucun autre personnage connu. Ce sont des personnages originaux. Ce sont vraiment des créations. Alors, je vais vous dire comment je connais cette méthode. Cette méthode, je la dois à Michel Simon. Lorsque je travaillais avec Michel Simon, il me parlait tout le temps de la méthode à l'italienne. Et cette méthode à l'italienne, d'ailleurs, j'ai remarqué que Jouvet répétait comme ça. Et alors, j'ai pris des renseignements, j'ai appris que des gens, tout très honorables, comme M. Shakespeare ou M. Molière, avaient travaillé comme ça. Ça consiste à lire un texte exactement comme si on lisait la nuire téléphonique. On s'interdit absolument toute expression. On lit, on lit, on lit, les mots, les mots. Et puis alors, ça pénètre, ça pénètre tout doucement. L'esprit s'ouvre, l'esprit s'ouvre, le cœur s'ouvre, les sens s'ouvrent. Et à un certain moment, si l'acteur ou l'actrice a des qualités, vous avez comme une petite étincelle. Pan, ça part, ça part, et vous avez le personnage. Eh bien, voilà, nous allons chercher ce personnage maintenant ensemble. Alors voilà, nous commençons à lire, et nous commençons à lire sans aucune expression. Maman, vous voulez que je vous embrasse. Avant, il faut que je vous dise quelque chose. C'est peut-être encore même trop d'expression. Je voudrais une voix absolument neutre, comme un gosse qui lirait la nuire téléphonique. Voyez-vous, vous voulez que je vous embrasse, avant, il faut que je vous dise quelque chose. À ce point-là. Vous voulez que je vous embrasse, avant, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais ce que vous avez fait à Don, il est mort. Je sais pourquoi il est mort, je sais comment il est mort. Bien sûr, pour les gens, vous avez eu raison de faire piquer Don. Il était peut-être enragé. Il aurait pu mordre un enfant. Me mordre. Voilà, voyez-vous, je vous arrête. Trop d'expression sur « il aurait pu mordre un enfant ». Lorsque vous pensez à l'enfant mordu, vous avez immédiatement des images qui affluent vers votre cerveau et vous imaginez la tragique porture d'un enfant. Faut pas. Parce que c'est peut-être pas ça que vous imaginerez quand vous aurez trouvé votre personnage. Peut-être quand vous aurez trouvé votre personnage, vous découvrirez qu'Emilie a tellement de ressentiments qu'elle ne s'apitoie pas du tout sur l'enfant mordu, mais seulement sur Don. Oui. N'est-ce pas ? En réalité, peut-être même qu'Emilie, nous allons peut-être trouver une façon absolument inattendue de marquer la douleur d'Emilie. Peut-être qu'Emilie rit quand elle a une grande douleur. Peut-être qu'elle est insultante. Peut-être qu'elle crache. Ou peut-être qu'elle est absolument immobile et qu'elle ne fait rien. On ne sait pas encore. Alors, ne nous fermons pas l'avenir en décidant ce que fera Emilie. Nous ne le savons pas. Nous lisons les lignes simplement pour pénétrer Emilie, pour connaître Emilie. Une autre parenthèse. Lorsque j'ai fait Bouddou avec Michel Simon, eh bien, il n'y a pas que les lignes qui aident à trouver un personnage. Il y a aussi la démarche. Le jour où Michel Simon m'a parlé avec la voix de Bouddou, il marchait aussi avec la démarche de Bouddou. Vous, quand vous allez me parler avec la voix d'Emilie, vous marcherez comme marchait Emilie. Alors, allons-y. Je sais comment il est mort. Je sais comment il est mort. Je sais pourquoi il est mort. Bien sûr, pour les gens, vous avez eu raison de faire piquer Don. Il était peut-être enragé. Il aurait pu mordre un enfant, me mordre, et je serais morte dans des convulsions et en souffrant beaucoup. Pour les gens, vous avez eu raison, mais pour moi, vous avez eu tort. On ne tue pas un corps qui porte une âme. Ne me dites pas comme les gens de l'Ouest que les chiens n'ont pas d'âme. Don, en tout cas, lui avait une âme. Cette âme est immortelle. Et si Don est mort en état de péché, il est peut-être maintenant réincarné dans le corps d'une puce. Ça vous fait plaisir de penser que Don est une puce ? Bon, alors voyez-vous, là, j'arrête. Vous ne pouvez pas vous empêcher de redonner de l'expression. Et vous avez dit, ça vous fait plaisir, ça vous ferait plaisir de penser que Don est réincarné dans le corps d'une puce. Vous l'avez dit avec un reproche. C'est parce que la situation appelle le reproche. Peut-être avez-vous raison. Peut-être avez-vous déjà, Emilie. Je n'en sais rien. Mais pour en être sûr, on va recommencer. Disez encore une fois. Maman, vous voulez que je vous embrasse avant que je dois vous dire quelque chose. Alors attendez, essayez de me le dire sur un tour encore plus l'œuf. Maman, vous voulez que je vous embrasse, mais avant, j'ai quelque chose à vous dire. Quel est le texte ? Je sais ce que vous avez fait à Don. Il est mort. Je sais pourquoi il est mort. Je sais comment il est mort. Bien sûr, pour les gens, vous avez raison de faire piquer Don. Il était peut-être enragé, il aurait pu m'en d'un enfant. Aussi neutre que ça. Maman, vous voulez que je vous embrasse. Avant, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais ce que vous avez fait à Don. Attention. Votre chose a eu... Le mot chose a eu un petit côté sentimentel. Il ne faut pas être sentimentel. Nous ne sommes pas sentimentaux. Nous sommes vrais. Ou plutôt, nous essayons de l'être. Vous avez une petite intonation, là, mignonne. Oui. Il ne faut pas être mignon. Soyons pas mignons. Soyons forts. Vous voulez que je vous embrasse avant et que je dois vous dire quelque chose. Bien. Je sais ce que vous avez fait à Don. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Vous ne le regrettez pas. Il est mort. Il est mort. Parlez-y. Vous voulez que je vous embrasse. C'est bien, je vais vous embrasser, mais en vous embrassant, je ne cesserai pas de me répéter en moi-même. Je suis libre. Je suis libre. J'ai l'impression que Amélie commence à venir. Écoutez, pour être tout à fait sûre, voulez-vous me dire les... me redire les premières lignes? Pas d'expression, hein? Neutre. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Maman, beaucoup trop sentimentale. Maman, sec. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je vais vous dire quelque chose. Redites-le-moi encore une fois. Ça commence à venir. Votre violence commence à apparaître. Il faut qu'il y ait une violence énorme dans l'intérieur de cette petite. Alors, allez-y, maman. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je vais vous dire quelque chose. Bon, très bien. Alors, pour la suite de ces lignes que vous connaissez maintenant, on va commencer à donner de l'expression. J'ai l'impression que ça vous arrange de vous lever, hein, là. Oui, j'en vais. Bon, allez. Je vais un petit peu. Eh bien, très bien. Allez, maman, et puis vous vous levez. J'entends le début? Oui. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis la mère. Regardez-moi. Avant, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais ce que vous avez fait à Dom. Il est mort. Attendez, attendez. Ça, c'est trop petite fille qui aurait à s'excuser d'avoir cacher sa poupée. Je sais ce que vous avez fait à Dom, mais on l'a tué. C'est une chose affreuse. Faut que vous lui jetiez la figure. Avec haine. Tout à l'heure, vous avez eu étendue assise. On s'est peut-être le levé trop tôt. Mais enfin, en tout cas, ça ne fait rien. Restons-y. On y est, on est debout. Restons debout. Redites-moi la première phrase. On va travailler sur la première phrase. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Bon, votre avant, faut que je vous dise quelque chose est bon. Vous allez me dire ça. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avec plus de haine et de fureur. Avant, faut que je vous dise quelque chose. Il faut que vous le fassiez comme si vous vouliez la mordre. Allez-y. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Je sais ce que vous avez fait, donc. Bon, alors, il faut que je vous dise quelque chose. Aide aux faibles. Faut que nous poussions ça plus. Peut-être que ces gestes... La cigarette vous gêne. Tenez, mettez-vous dans la cigarette. Voilà. Réasseyez-vous. Et avancez-vous vers moi. D'abord, maman. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Non, c'est pas bon ça non plus. Venez vers moi sans parler. Réasseyez-vous. Arrivez. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Voilà. Vous l'avez? Allez. Avant, je dois vous dire quelque chose. Allez. Je sais ce que vous avez fait à Don. Il est mort. Je sais pourquoi il est mort. Je sais comment il est mort. Bon, c'est très bien jusqu'à il est mort. Le je sais pourquoi il est mort, vous repartiez dans la sentimentalité. Je sais pourquoi il est mort. Il faut... Surtout, ne faites pas comme moi. Je veux que ce soit vous qui jouiez, pas Jean Renoir. C'est Gisèle qui joue. Avec votre personnalité, pas avec la mienne. Mais cette phrase, je sais, je sais pourquoi il est mort. Je sais comment il est mort. Il faut que ce soit comme un cri de désespoir. Ce chien a été tout l'amour de sa vie. Alors, redites-moi du début. Maman, maman, asseyez-vous. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Non, c'est pas assez agressif. Aboyez. Vous voulez la mordre, en disant ça. Vous voulez que je vous embrasse? Vous voulez que je vous morde? Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Bon, vous pouvez garder votre main qui gratte les cheveux. Ça va très bien. Recommencez avec la main qui gratte les cheveux. C'est une très bonne trouvaille. Allez-y. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Je sais ce que vous avez fait, Adon. Il est mort. Il est mort, sec. Il est mort. Bon, je crois qu'on peut commencer à passer au stade suivant. C'est-à-dire à rechercher votre expression personnelle. Mais surtout, tâchez de bien oublier tout ce que vous avez vu à propos de cette de ce genre. Il faut que ce soit vous et pas d'autres. N'est-ce pas? Écoutez, on va peut-être recommencer depuis le début. Je peux bouger un petit peu? Oui, oui. Allez, bougez. Maman, vous voulez que je vous embrasse? C'est bien. Mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Bon, rapprochez-vous de moi. C'était pas très bon, ça. Vous avez retrouvé la faiblesse du début. Je veux une fille forte, en colère, hargneuse, méchante. Peut-être que vous mettez ici, vous serez mieux. Comme ça. Puis regardez-moi bien dans les yeux. Et puis allez-y. Vous voulez que je vous embrasse? Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Bon, essayons autre chose maintenant. La colère, vous l'avez maintenant. Alors, essayons une colère qui se cache sous un visage absolument calme. Essayez ça. Mais bien dans les yeux. Et pendant que vous dites les mots, vous regardez mes yeux, vous voudriez les arracher. Mais les mots sortent avec une voix très calme. Essayez ça. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Je sais ce que vous avez fait, Ado. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Redites-le encore une fois et je vous arrêterai là où une syllabe me semblera fausse. Allez-y. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose. Je sais ce que vous avez fait, Ado. Il est mort. Je sais comment il est mort. Je sais pourquoi il est mort. Je crois que c'est bien. Je crois que maintenant, nous pouvons passer sur le studio. Alors, vous êtes à votre place, Gisèle? Oui? Je crois qu'il faut être... Écoutez, ne vous préoccupez pas de votre place, d'ailleurs. Ça n'a aucune importance, la place. Il n'y a qu'une chose qui est importante maintenant, c'est que vous n'êtes plus Gisèle Brunberger. Vous êtes Émilie. Alors, Émilie, attention. Nous allons tourner. Le clap, s'il vous plaît. Jean Renoir, 6 premières. Allez-y, Gisèle. Maman, vous voulez que je vous embrasse? Avant, je dois vous dire quelque chose.